Bonjour, c'est Hervé Mathieu, avec son bien complice Pierre Ménès, pour vous commenter cette rencontre. Oui, bonjour Hervé, le complice te remercie, il était bien aimable mon petit. Bonjour à vous qui nous regardez. La composition du LOSC, regardez là, côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe, qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Paul Lannes, voici la composition de l'équipe de Montpellier qui s'affiche. Alors on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Il va faire jouer son équipe en 5-2-3, un schéma très défensif. Et pour cette rencontre, nous allons retrouver les Linois. Alors je sais que vous êtes nombreux à suivre la préparation de ce club, si si, ne me montez pas, mais il faut dire que les ambitions sont là, ce qui m'entend jouer le titre. Et la voilà la frappe. Cette défenseur qui touche le ballon en dernier. Cormier donc. Cormier, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Et un signe Benzia. On a peut-être une bonne occasion. La frappe. Et repousse le tir. Bonne heure et du gardien sur cette action. Yaskiri. Il s'avance vers la surface. La frappe est interceptée. Le ballon est perdu. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. Il s'est dégagé. Il s'est dégagé. Un signe. Il s'est dégagé. Il s'est dégagé. Il s'est dégagé. On va pas être facile de s'en sortir. nous n'irons pas plus loin sur cette action et ce qui rit de la zone de vérité on va le faire bouger la défense avec ce très bon redoublement des passes les propres valent toujours en jeu à guillard personne dans le couloir pour gêner cette action ainsi de bain dia il a sorti les muscles et là pour prendre ce ballon il est sur la trajectoire c'est bien donné ça ça aurait pu marcher mais c'est mal dosé qui sort en sortie de but est ce qu'ils rient est ce qu'ils rient par une architecture très moderne oui en effet les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien l'essayant relancer vite ah il ne les laisse pas respirer alors à dire attention ça peut faire but la mission oh là 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 quelle occasion on a bien cru au premier but on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score mais finalement non les deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre attention il y a un peu d'espace devant lui le but qui donne l'avantage à cette équipe il va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile juste avant de rentrer au vestiaire c'est toujours bien de marquer en méthode c'est plus pareil évidemment ce sont les minois qui mènent et c'est donc parti pour la seconde période on va tout de suite voir si les entraînants ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas interception ça part bien action dangereuse d'un gars d'iciens bonnes prestations de ce jour dans cette première période pierre non il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période il était bien passé pour intercepter cette passe d'un gars et est ce qu'il y a eu une bonne opportunité attention c'est défenseur qui touche le ballon au dernier corner donc il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'il demande ce changement il s'avance il s'avance vers la surface il s'avance vers la tentative ouais la frappe c'est un corner pour le losc il joue son bateau il veut absolument il fait ce qu'il faut pour qu'est-ce qu'il y a et ainsi le média on s'approche du but il prend sa chance le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur l'équipe qui est récompensé de ses efforts avec ce but ouais le temps de plus c'est ce monde plus entreprenant quoi tout ça est logique les actions tu leur avance le score qui est désormais de 2-0 attention il a du champ devant lui le centre il a vu ses petits pieds le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse cago maya c'est une média on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire le face à face avec le drapeau cv a déclenché son appel un peu trop tôt l'entraîneur qui apporte 109 à son équipe avec un changement et est ce qu'il y est il donne il ne reste que huit minutes avant cette rencontre c'est bien joué bien coupé par le défenseur alors ça n'aura rien d'avoir été donné trop fort le centre second photo cago maya voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire c'est une belle dia un bon ballon d'attaque c'est la main c'est la main on a fini le fond de filet Il ne reste que quelques minutes, il n'y a guère de suspense. Pedro Mendez. L'arbitre au goût.